Pour les Maliens, c'est un visage devenu familier. Abdoulaye Maïga, colonel de l'armée et ministre de l'administration territoriale depuis fin 2021 et plus récemment porte-parole du gouvernement. Il est réputé proche du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, qui l'a d'ailleurs nommé au poste de premier ministre par intérim. Pourtant, il ne fait pas partie du cercle des officiers responsables du putsch de 2020. Abdoulaye Maïga est, tout comme son prédécesseur Shogel Maïga, un adepte des discours provoquants contre les Occidentaux, notamment la France. La France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Une attitude qui peut surprendre, Maïga ayant fait des études de politique de défense et sécurité internationale et de droits de l'homme et de droits humanitaires en France. A noter également, il a travaillé pour la CDAO et la MUNUSCO, la mission de l'ONU en RDC. Deux organisations visées ces derniers mois par la junte. Avec cette nomination, la mainmise des militaires se renforce. Les postes de président et de premier ministre sont occupés par des colonels. Abdoulaye Maïga est aussi chargé de la préparation des prochaines élections prévues pour 2024 où les militaires se sont engagés à rendre le pouvoir à la société civile.